Ça veut dire bon appétit. On dit Donc, vous retenez alors Oui, il faut répéter pour que ça reste. Oui, ça veut dire passer. Ça veut dire dans ta bouche. Littéralement, ça veut dire que ça passe dans ta bouche. Ok. Donc, je vous laisse alors deux minutes pour manger. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Et si, si, si. Poude m'en ghe pello si ee si. Poude m'en ghe! Nga, nga, nga. Ha 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 ha! M'bandeun mhe ha? Pe en ouanbi bandeun? Gese, ampe pe le poumo. Amba m'bandeun. Melambi pe. Gaye mhe na. Oye. M'bandeun mbe men sefeu. C'est l'ami du chef Mais dans ce contexte, l'ami veut dire légal Dans ce contexte, légal du chef C'est l'ami veut dire légal du chef Responsabilité, tu veux dire ? Oui, responsabilité Comme il est l'égal du chef, l'ami du chef Comme son nom signifie égale du chef aussi Alors c'est une lourde responsabilité pour lui Je n'ai pas ça ma question Ma question c'est plutôt, qu'est-ce que Mbandye veut dire ? Dans ce contexte, tu dis Mbandyeu nda-osimka Mbandyeu nda-osimka Mbandyeu nda-osimka Yassim, c'est ta'ani. Yassim, c'est ta'ani. Normalement, littéralement, M'ban Dieu veut dire celui qui qualifie la maison. M'ban Dieu. Donc, il chante, il transforme la maison. C'est ça. Donc, on a la chance d'avoir un M'ban Dieu parmi nous. Ça veut dire qu'il apporte naturellement la bénédiction. Dans notre culture, ce sont des gens à respecter naturellement. Parce que quand ils sont là, quand les gens sont fâchés, leur parole seule suffit pour calmer les tensions. Bon, c'était comme ça avant. De nos jours, les gens ne respectent plus ce titre. Mais avant, quand il y avait un litige, la parole d'un tani ou d'un mani, ou d'une mani, ça suffisait pour trancher l'affaire. Ça faisait du coup qu'ils aient eu une lourde responsabilité parce qu'il fallait aussi n'importe quoi. Donc, c'était ça. Mais est-ce qu'un enfant peut appeler son père M'ban Dieu? Oui, tu peux dire M'ban Dieu. Oui, tu peux le dire. Même pas son éloge. Ton père M'ban Dieu. Ah, c'est ça. Ah! Ok. Mon enfant, il va dire, « Hey, au là-bas, M'han! » Ok. Traduisons rapidement. Qui veut commencer? Allez-y. Non. Ah. Oui, ma mère. Me vaut m'han. Me vaut m'han. O m'han tu an angé? Ah. O m'han tu an angéé, ça veut dire quoi? O j'ai peur. Tu as compris la question? O m'han tu an angéé? Oui, j'ai compris. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? O m'han tu an angéé? Euh... Ça veut dire quoi? Peut-être tu n'as pas bien compris. Ça veut dire? Oui, ma mère. Non, je pose... Je dis ma deuxième question. O m'han tu an angééé? Aidez-la. O m'han tu an angééé? On peut t'interesser faire potentiellement « mes pieds ». Ça veut dire quoi? « mes pieds ». Oh, um... Si ta maman est perdue, « mes » c'est mort. Avec le « et » quand on dit « ta mère », « mes pieds ». « Pierre » c'est perdu. « M'ha, m'hô, 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 m Me m'a rha. Le père, l'angembi, ou pour qu'un de t'y cho? Ma m'a rha. Y'a t'chè m'en français. L'idée d'abord en français. Mais où est sa mère? Me va, me va m'a rha. G'a, 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 pousine de me va, g'a, 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 g'a. Le m'a 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 rha. M'a m'a rha. On est qui m'a, mais on lit m'a, vous vous souvenez non? M'a m'a rha. M'a m'a rha, p'elle l'e. M'a m'a rha. Si m'en jou, j'y sébe nous. Tassier. M'a sébe nous aussi. M'a m'a rha, p'elle l'e. Où est notre mère? M'a yom. M'a yom. M'a yom. M'a m'a rha. M'a 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 rha. Où est votre mère? On va traduire ça comment? M'a yom. Ah ah, bravo. M'a yom. Allez-y. M'a yom. Bravo ma fille. Tamga tchou. Où est le mère? M'a vonga en deux. M'a yom. M'a yom. M'a yom. M'a yom. Elle est au travail. M'a vonga m'a rha. M'a dit travail. Elle est au travail. Travail, c'est m'fa. M'a yom. Ah ah, mais on a dit ici la elle. Elle est au travail. Comment on dit elle? Ah. Ah ah. Elle au travail, c'est donc quoi? A yom. Ah ah, tu dis seulement am. Fah. Am. Ah ah, m'a fah. Ah ah, m'a fah. Donc, si quelqu'un vient à la maison, on te dit, m'a m'a, tu vas reprendre quoi? Ah ah, m'a fah. Ah ah, m'a fah. Bravo. Donc, je donne ces mots-là pour que vous vous appliquez à la maison. D'accord? Chaque fois que vous apprenez un mot nouveau ou une phrase nouvelle, allez à la maison, appliquez ça. Ah ah. Elle est à la cuisine. Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? littéralement le ça veut dire cuisiner préparer la salle où on cuisine ou on prépare donc si je veux dire je suis en train de préparer je vais dire ça comment comme deux ouze ou à longues comme naoze ce sont les synonymes comment est-ce qu'on dit elle n'est pas là si c'est bon d'accord fait l'aimé assis c'est bon assis j'ai elle se cache amen du naï la liaison amen d'une fab amen d'une île amen du je pense n'est ce pas visiter ça j'ai oublié à mon duc vas-y vous ne connaissez pas les pièces de la maison est-ce que vous avez révisé votre cours amen d'une île 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 là on est en train de voir les pièces de la maison en même temps avec beaucoup de choses c'est une révision elle est dans la cour arrière pardon la cour avant de la maison arrière ou avant 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 c'est bien c'est bien c'est qu'elle ferez chaud 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 la cour avant le pavis là on appelle ça et la cour arrière donc dites un peu que la poule est dans la cour arrière de la maison je sais qu'il ya souvent la cour arrière chez vous donc dites un peu que la poule est dans la cour arrière de la maison on va dire ça comment allez-y voilà dites un peu que le chien est dans la cour avant de la maison dans l'opposé de jam 2 c'est quoi bravo où est mon frère tu sais ce qu'on appelle juin femme mais on a dit ou est-on frère et déjà comment dire le frais de toi le frais de toi ton frère elles sont d'accord même au nom du secteur coci l'anguna même à yimba ah ah ton 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 oh m'emmé 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 oui la précision yimba si on veut m'emmé yimba m'emmé 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 . Où est son frère? Pourquoi c'est le E alors que c'est A pour marquer le son? Oui, j'avais expliqué que c'était des anomalies qu'il fallait qu'on reforme ou quoi? Certainement, nos ancêtres, ceux qui ont créé la langue avec une raison que je n'ai pas, mais ils écrivent même âme et on lit même âme, mais plus tard, certainement, on va faire des réformes. Dites donc même âme. Où est notre frère? Où est votre frère? Où est leur frère? Il est à l'école. Voilà, elle a dit, frère. Vous dites âme zhuwani. Au lieu de âme, le ton, le ton. Écoutez bien. Le m et le m, c'est très dangereux de rater ça. Parce que quand vous dites autre chose, c'est autre chose. Je donne un exemple. Si je dis âme zhuwani, vous savez ce que ça veut dire? Il est. Il est l'école. Donc, c'est comme si c'était lui l'école. Alors que quand on dit âme zhuwani, ça veut dire il est à l'école. Et ça, on se comprend? Ah, c'est ça. C'est ça. Repète un peu, si tu peux repéter. Je répète. Si je dis âme, avec le ton au-dessus m, ça veut dire il est. Quand je dis âme, ça veut dire quoi? C'est le verbe être. Âme. Maintenant, si je dis âme zhuwani, c'est elle ou il est à l'école. C'est le A. Si je dis par exemple, je donne un autre exemple. Âme zhuwani ou bien âme zhuwani. C'est mieux cultivateur. Il est cultivateur, le deuxième. Donc, voilà. Il est cultivateur. Je vais dire ça comment? Âme. Zhuwani. 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 Et le nzhuwani, ça veut le ton uu. Zhuwani. Âme zhuwani. Maintenant, l'autre, c'est quoi? Il cultive. Il est en train de cultiver. Âme. Non. Zhuwani. Non, c'est pas mûr. Âme zhuwani. Âme zhuwani. Âme zhuwani. Il est en train de cultiver. C'est bon là? Il est à la douche. Âme zhuwani. 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 on croit qu'il est dans une salle où il est plein de piment. C'est, I'm a dieu sort. Il est dans la chambre. Dans sa chambre. Oh, désolé. Dans sa chambre. Vous ne connaissez même pas les parties de la maison. On a vu tout ça. Tu me sauves au moins. Maintenant, vous ajoutez le I parce qu'il y a le sa, la possession. Le I là va faire le sa parce qu'on a dit sa chambre, pas la chambre. Peux-tu répéter donc I veut dire comme à lui? Pardon? Le I... Non, le I là, c'est la possession, le sa, si. Oh! Parce qu'on a dit il est dans sa chambre. On n'a pas dit il est dans la chambre. Donc faites attention à toutes les particules. Si on disait seulement il est dans la chambre, tu devais dire comme tu as dit là. Mais quand on dit il est dans sa chambre, on dit quoi? Amen, tam, du. Amen, tam, du. Allez-y. Amen, tam, du. Ou alors, en tam, du. A tam, du. Voilà. Au lieu d'un tam, du. On peut aussi appeler la chambre ou quoi? Au lieu d'un tam, du. Il y a un synonyme. To on, du. To on, du. De bravo. Donc on peut dire Anto on, du. Allez-y. Anto on, du. C'est ça. Amo to on, du. Amo to on, du. Il est au salon. Salon. Ndia mou, ndia mou. Ah ah. C'est Ndia mou ou bien c'est Ndia mou? Ndia mou. Ndia mou, c'est la salle de l'enfant. Ndia mou. Ndia mou. Ndia mou. Ndia mou. Ndia mou. Ndia mou ne se lit pas. On ne se lit pas O. C'est O. 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 Oui. Ndia mou veut encore dire quoi? Ndia mou veut dire la salle de l'enfant parce que mou c'est l'enfant, non? Non, je veux dire Ndia mou. Ndia mou. Ndia mou, c'est le salon. Et le mot mou veut dire passer du bon temps. Oh, je crois. Je crois. Si je dis ça. Qu'est-ce que c'est la salle de la lumière? Tu crois quoi? Qu'est-ce que c'est la salle de la lumière? Ah, la lumière c'est mou. 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 Bon, on préfère même Ndia mou parce que mort, c'est un peu comme le feu aussi. Donc, la lumière comme lumière électrique, là, c'est Ndia mou. Donc, il est au salon. C'est Andi mou. Allez-y. Andi mou. Si je dis ça y'a un peu mou, ça veut dire, viens, on passe du bon temps. Hein? Ça y'a un peu mou. Ndia mou, puis, c'est là. Je passe du bon temps avec mon ami. Ah, pour ton mou, c'est n'a un peu mou, c'est n'a un peu peur. J'ai bien passé du bon temps aujourd'hui. Ndia mou. D'accord? Ah. Donc, je sais que ce sont des mots nouveaux pour vous, mais il faut intérioriser ça dans votre esprit. Pour que ça reste. Parce que la plupart des gens disent simplement mou, mou, mou. Donc. Mou. Voilà comment on écrit mou. Vous voyez? Voilà. Mou, ça peut vouloir dire chercher à tâton. Non, mou aussi. C'est quoi chercher à tâton? Ah, apparemment, je n'ai... Bon, avant, on écrivait mou comme ça. J'ai changé ça désormais. C'est de O au lieu de O. On a décidé de changer non plus écrire avec deux O. C'est pour ça que vous trouvez ça dans cette entrée. Merci aussi. Oui? Je sais que ce n'est pas trop en lien avec ce qu'on a prêt à faire là maintenant. Mais comment est-ce que tu as le droit de juste changer des mots quand tu veux? Non, ce n'est pas moi qui change. C'est quand l'Académie du Fé-Fé décide qu'on change. Oh. Donc voilà, par exemple, deux mots. Voilà ce mot-là. Vous voyez, non? Oui. Dans l'Académie du Fé-Fé, ils ont décidé d'écrire autrement. On respecte seulement. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. C'est-à-dire que tu as le droit de juste changer. il écoute de la musique on ne dit pas la grammaire n'est pas bonne aidez-la on ne dit pas donc dans la grammaire tous les n'je changent en i quand on dit au passé composé si je dis par exemple ça veut dire quoi j'achète oui je suis en train d'acheter maintenant dites un peu j'ai acheté vous voyez que le n'je le n'je change en i c'est pour ça que quand je dis je veux deux personnes vaillante personne pour lire le dialogue non 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 ok ok moi je suis happy donc lisez d'abord le titre parce qu'il y a le répète tout la phrase "'Gumman tam dia''. "'Gumman tam dia''. "'Gumman ju''. "'Gumman ju.... "'Yonghi''. "'Gumman ju yonghi'. "'Gumman ju yonghi''. Decide que nous yonghi''. Uhm, uhm... Na, na, qu'é ? Non pas é, é, é. Na, qu'é, ha. Na, qu'é, ha. Na, qu'é, ha. Hum, a, uuh, sanguin. Haia, tchim ! Hum, mon-guit-gut. Aham, amumanguka, favo? Amumanguka N'kajiza Aham, n'kajiza, favo? N'kambuka N'kambuka Angelo 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 Gatamonguka Favo nguna, yeyo wole Aham Favo, amunduze Amunduze C'est pas i, ça monte I, hentali, hentali A, an, yeyo Ah, c'est pas e, c'est e, ye Ye, po Ah, po i Oui, c'est un peu du tout Yepi, dis que yepi Yepi Le, ouze Non, pas le Le, ta, le, ouze Favo, rentali, e, yepi, le, ouze Rentali, e, ye, po Yepi, ne lis pas ça comme pari Dissez-moi, pi Rentali, e, yepi, le, ouze Rentali, e, yepi L'哈 Chichou O ma, dinde Pe, pe Pe, pe Temper dire Langane B Tu Ce Pe Puz Dim 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 Dem Dinde Movokam Da Gere Pe Nomba C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sens qu'elle vous met la pression. C'est parti. 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 Bravo. C'est parti. 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 Ça commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.